Ça c'était mon temps. Expliquez-nous, vous nous dites, avant la sortie, attendez, avant la sortie vers les canalisations qui mènent chez les gens, on va dire ça, le charbon actif permet d'enlever 97%, il n'y a que 3% qui partent. Mais malgré tout, on retrouve dans l'eau du robinet des molécules qui normalement ne devraient pas y aller. Et vous vous dites, mais c'est normal, c'est les molécules qui se sont entassées dans les tuyaux, donc bien avant, depuis des années. Mais avant, on filtrait au sable. Et les molécules passaient ? Oui. Le sable ne retient pas les molécules. Donc ça veut dire qu'on en a pour des... Si on ne change pas les tuyaux aussi... Si on ne change pas le réseau, on a un empoisonnement de la Martinique. C'est le deuxième scandale après l'histoire de Claude Econ. Donc il faut que nos politiques qui sont fabriquant d'eau puissent faire le nécessaire. Mettre la main à la poche, parce que l'État a fait son job. L'État a mis 186 millions d'euros sur la table sur trois ans, dans le plan de convergence, page 36. Mais pour faire quoi ? Pour financer... Le changement de réseau. Le changement de réseau. Or au monde, nous parlons, nos trois EPCI. Oui. Cap Nord, Espaces Sud, Kassem. N'ont pas le premier centime, sans compter notre patte de plateau à la CTM. Les 4 ne peuvent pas mettre un centime sur l'affaire. Et l'État écrit dans le plan de convergence qu'il y a un problème. Comment ferons-nous pour faire face à cette situation ? Alors, si on... Alors, là, on voit des images. Quand on regarde l'État d'une... Comment vous appelez ça ? Un biofilm ? Ça s'appelle un biofilm. Oui, mais ça, c'est... Nous, nous croirons qu'il est autre. Ça, c'est un scandale, ça. Oui, mais non seulement, c'est un scandale. C'est à travers ça qu'on passe notre eau. Oui. Donc, au fur et à mesure, c'est un lessif. Justement, dans cette affaire-là. Oui. C'est que lorsque le tuyau, et c'est ce que nous avons dénoncé, et le directeur de l'ARS nous a répondu, ne mettant pas en cause ces éléments-là en termes de cancer. Et nous lui avons tout de suite répondu. Vous, en tant que cancérologue, venant de vous, ce type de réponse, nous allons très fortement changer au niveau scientifique. Alors, attendez. Alors, je vais... Attendez, attendez, attendez. Vous savez, les gens qui nous écoutent, ils veulent comprendre tout. Bon, puis on comprend. Attendez, attendez, laissez-moi vous poser la question. Donc, ce charbon actif qui, théoriquement, nous protège des molécules, il est arrivé bien après l'utilisation du chlordécone. Donc, en fait, c'est dans le tuyau qu'il y a le chlordécone. Mais attendez. Il y a encore des choses dans ce dossier. C'est qu'au-delà du fait qu'il y a du chlordécone... Et les autres molécules, les 375. Oui, alors, nous n'ouvrons pas le débat sur les 300 molécules. Moi, je parle du chlordécone. Oui. Donc, en clair, il y a du chlordécone dans l'eau et on aura encore... Si on ne change pas les tuyaux, on aura pendant des siècles. Il y a du chlord... Alors... Pardon, pardon. Oui. Pourquoi ? C'est là. J'ai expliqué dans le biofilm. Oui. En sortie d'usine, on a 97% propres. Oui. 200 mètres après avoir quitté l'usine, on se retrouve avec une eau sale. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que les tuyaux sont sales. La casse ? Non, non, pas... Les tuyaux sont sales. Oui. De molécules. Oui, oui. Donc, l'eau est sautante de l'usine est propre. Une fois rentrée dans le réseau, c'est fini. C'est fini. Bon, en clair, le charbon actif ne sert pas à grand-chose. Le charbon actif, il sert beaucoup lorsque vous mettez sur votre évier, on appelle cela un filtre à charbon actif évier. C'est fini.